Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, sur ordre du président de la République, le DGSI, le directeur général de la sécurité intérieure, a ouvert une enquête suite à l'intrusion d'un jeune homme dans un avion d'air Algérie à l'aéroport d'Oran. La responsabilité directe de plusieurs agents de la police des frontières, de la compagnie aérienne nationale et de l'aéroport d'Oran a été établie. Alerte pluie et neige ce week-end sur le nord du pays. Soyez donc prudents, un carambolage impliquant une dizaine de véhicules s'est produit ce matin sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de l'Artaria. A l'étranger, le chef de la diplomatie américaine s'est embarqué hier soir pour sa quatrième tournée au Moyen-Orient depuis le début de la guerre sur Raza. Blinken entend plaider pour une aide accrue pour la bande et des moyens d'éviter l'embrasement de la région. Et puis sport-football, en prévision de la canne 2024, l'équipe nationale affronte ce soir l'équipe à prime du Togo, match en amical prévu à 21h. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, sur ordre du Président de la République, Abdelmajid Tebboune, le directeur général de la sécurité intérieure, la DGSI, a ouvert une enquête préliminaire approfondie sur l'incident lié à l'intrusion il y a une semaine d'un jeune homme dans un avion d'air Algérie à l'aéroport d'Oran à destination d'Orly en France. Au fin de migration clandestine, les enquêtes menées sur les lieux ont prouvé la responsabilité directe de sept fonctionnaires de la police des frontières, relevant de la DGSN, du commissaire du chef de la deuxième brigade de la PAF à l'aéroport d'Oran et du commissaire principal chargé de la sécurité à l'aéroport précisent un communiqué de la DGSN. Les enquêtes ont également relevé la responsabilité directe d'un technicien en mécanique à Air Algérie, la responsabilité au niveau administratif du directeur technique d'Air Algérie, du directeur de l'aéroport d'Oran et du directeur régional de l'entreprise de gestion de l'aéroport d'Oran. Toujours selon le même communiqué, des mesures administratives spécifiques seront prises à l'encontre des responsables régionaux et centraux à la DGSN, précise le communiqué du ministère de l'Intérieur. À l'issue de la visite du président de la Sierra Leone en Algérie, le chef de l'État, Mehdi Tebboune, et son homologue, Julius Maadabio, ont décidé d'ouvrir dans les plus brefs délais des ambassades à Freetown et à Alger afin de renforcer les relations bilatérales. Les deux présidents ont par ailleurs rappelé leur soutien défectible à la cause palestinienne et sahraouie. Les deux présidents ont enfin convenu de renforcer le dialogue entre les deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et au sein de l'Union africaine, dans le cadre du groupe A3, Algérie, Sierra Leone, Mozambique, afin de défendre les intérêts et les positions communes de l'Afrique. Enfin, à prévision de la Cannes 2024, le président de la République a ordonné, je vous le rappelle hier, de prendre en charge la moitié des frais de déplacement de quelques 2000 supporters. Le président de la FAF a exprimé ses vifs remerciements à Mehdi Tebboune pour cette initiative qui dénote de son soutien permanent à l'équipe nationale, indique un communiqué de la FAF. Il est 12h34 sur Alger Chantrois, la météo fera des siennes ce week-end. Plusieurs wilayas du nord, de l'est et de l'ouest du pays sont placés sous alerte météo à compter de ce soir. On s'attend à des pluies accompagnées de neige et de verglas par endroits. Les détails tout de suite après ce journal dans un bulletin météo complet. Nous venons de vivre l'année la plus chaude jamais enregistrée, lorsque le phénomène El Niño aura déployé toute sa portée sur les températures et les phénomènes météorologiques. L'année 2024 pourrait s'avérer encore plus chaude et plus extrême. Une alerte de la chef de la météorologie mondiale, M.L.A. Oui, tout à fait. Le changement climatique, plus grande menace planétaire de notre époque. Céleste Paolo, première femme à diriger l'agence pour la météorologie, tire la sonnette d'alarme et appelle les pays à développer la résilience. Moins de CO2 rejetée dans l'atmosphère. D'où la nécessité d'amorcer la transition énergétique et au plus vite. Transition qui mettra en lumière en 2024 d'autres ressources aussi importantes que le pétrole, surtout si l'on veut tripler l'utilisation du renouvelable, je vous propose d'écouter les explications du professeur Mourad Amara, professeur en chimie à l'université de Bab-Zouar et professeur en chimie à l'école supérieure de nanotechnologie. L'année 2024 s'annonce comme une année charnière de la mise en place des fondements de l'avenir énergétique mondial qui ne peut pas se faire sans une ressource incontournable qui est celle des métaux. On parle du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène, etc. D'autres formes d'appoints, appoint énergétique pour certains pays, mais énergie de base pour d'autres. Mais concrètement, aucune de ces énergies ne peut exister sans métaux. Il faut des câbles électriques pour le transport d'électricité. Du cuivre, des accumulateurs et des moteurs, donc le cuivre, le zinc, pour la galvanisation, l'aluminium et l'acier. Le fer, heureusement que notre potentiel est important. Ils vont avoir encore de belles perspectives. Je cite également le lithium qui a vu tous les indicateurs et les prévisions exploser à la lumière de l'accélération de la demande pour les batteries et pour voitures électriques. Il y a aussi le cobalt et pas seulement. Vous avez aussi le sélichium et le germanium pour les panneaux photovoltaïques. Vous avez les terres rares telles que le néodyme et le prasiodime, en particulier comme première source d'aimants permanents pour les éoliennes, les radars, les voitures électriques, les catalyseurs, les télécommunications. Tous les outils de développement des temps modernes sont basés aujourd'hui sur le développement et l'extraction des métaux. Voilà, 2024, montée en puissance des ressources. La course aux ressources aux métaux rares est déjà lancée. L'Algérie est en bonne place dans cette course. Phosphate, fer, zinc, terre rare, ce qui va nous permettre de développer au plus vite les industries de transformation à l'échelle nationale. Pour rester dans le registre des conditions climatiques, la pluie a été à l'origine ce matin d'un carambolage impliquant une dizaine de véhicules au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'Ardaria. Compte rendu tout de suite notre correspondant sur place. Alice Chachois, vous êtes en direct. Bonjour. Sirem, bonjour, auditrice, auditeur, bonjour. Comme vous le dites, Sirem, donc, le week-end est plus vieux, réconfortant, notamment pour les agriculteurs. Cependant, les désagréments habitués liés aux accidents de circulation n'en finissent pas. Pratiquement presque, pluie signifie accident. Aujourd'hui encore, au petit matin, deux accidents ont été enregistrés sur des routes à Bouhra. Le premier, c'est un caramboulage. 11 véhicules sont rentrés en collision sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de Drablia, dans la commune de Boudrbala. Heureusement, sur place, un seul passager a été blessé, secouru par les éléments d'apprentissage civil à l'hôpital de la localité. Le deuxième accident, Sirem, c'était le dirapage d'un véhicule sur la double voie B8 menant vers Sourazlène, exactement dans la commune de Hashimia. D'un bilan, là, c'était trois personnes blessées, toujours secourues par les éléments de l'apprentissage civil à l'hôpital de Sourazlène. Si le retour des vacances scolaires, le trafic routier sera sûrement intense, donc il n'y a que la prudence qui pourrait garantir un retour sain et sauf chez soi. Merci Sirem. Merci Alice Chachoua. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Ces conditions météo sont malheureusement propices également aux intoxications au monoxyde de carbone. Durant l'année écoulée, on a compté plus de 126 morts dues à ce gaz inodore et incolore. Les ménages prennent-ils leurs précautions par rapport à ce danger ? Reportage de Smaïd Mimouni. 156 personnes sont mortes durant l'année 2023 suite à l'intoxication au monoxyde de carbone. Ces drames sont souvent dus à l'absence de ventilation, au mauvais montage et défaut d'entretien. Les Algériens prennent-ils leurs précautions et respectent-ils les bons gestes préventifs ? On les allume la journée, on les éteint la nuit par précaution. Il y a toujours une petite fenêtre ouverte à la cuisine ou à la salle de bain. Il y a toujours une ouverture dans la maison, même quand les chauffages sont allumés. On n'a pas installé de détecteur de gaz. Pendant l'hiver, déjà on doit nettoyer tout ce qui est concernant les radiateurs, les chauffages et tout ça pour enlever toute la poussière, aérer les maisons. On fait des aérations, surtout des aérations hautes et des aérations basses. Pour les gens, je leur conseille d'installer un détecteur de gaz. Il est vraiment utile. Pour les associations de protection de consommateurs, la maintenance régulière est obligatoire. Hassan Menouar, président de l'association El-Amane. D'ailleurs, le premier axe, c'est la sensibilisation. C'est d'introduire une force de loi qui obligerait tous les promoteurs, même autoconstructeurs, à munir tous les foyers de vie d'un détecteur de monoxyde de carbone. Les campagnes de sensibilisation, le matériel lui-même va faire diminuer les décès par rapport au nombre d'accidents. Mais la vigilance, elle est toujours de rigueur. Il faudrait quand même qu'on fasse la bonne maintenance avec des professionnels pour le chauffage et pour toute l'installation qu'on a à la maison au moins une fois par an. Et que ce soit fait par un professionnel, on insiste sur ça. Une petite erreur dans l'installation pourrait ne tuer. Pour mettre fin au danger de monoxyde de carbone, il est crucial de renforcer les campagnes de sensibilisation, prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques, notamment l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers et un entretien régulier des appareils de combustion. La pluie et le froid, c'est ce que redoutent également les personnes sans domicile fixe. Elles peuvent heureusement compter sur l'aide des associations caritatives. A l'image de Ayadil Khir, ces bénévoles de retour d'une caravane médicale au profit des nomades, lancent à présent une vaste opération de collecte de dons. Son président, Samir Rahmani, au micro de Soraya Roslan. Il y a une équipe qui sort tous les jours. On a une équipe de secouristes qui sort quatre fois par semaine, donnent des soins pour les SDF. On a même des médicaments, tout ce qui est SDF. Quelques médecins, ils sortent avec les secouristes, il y a des ventures et tout. On a une équipe de chocs qui sort tous les soirs, donnent 100 jusqu'à 650 repas. On touche tous les quartiers populaires, les sans-abri. Jem'Alihoud, Sakhchouhada, Bab-il-Wad, Kharobah. Notre tournée vient à Bé, c'était la caravane médicale au sein des nomades. On est partis vers eux, on a animé des activités pour enfants. Au même temps, il y avait des médecins qui ont pris soin des autres familles. On a donné des vêtements, on a donné des matelas. Chaque année, on fait cette caravane. Le prochain caravane, ce sera Djanath. On est en train de travailler doucement, doucement pour essayer d'améliorer les choses du bénévoles. Cette bonne nouvelle à présent pour les habitants de la nouvelle ville de Sidiya Abdallah. La route express reliant la deuxième rocade à la nouvelle ville a été mise en service hier. S'étendant sur une distance de 6 km, cette pénétrante va permettre de décongestionner le trafic routier. Solaïa Roslaine. Vous l'avez bien dit, Sihem, accompagné du Wali d'Alger, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Dakhroch, a inspecté un nombre de projets dans la wilayah d'Alger. Une visite axée principalement sur l'aménagement du réseau routier et la réalisation des trémis pour garantir une meilleure fluidité de la circulation et l'élimination des points noirs. Lakhdar Dakhroch, ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. On ouvre ce tronçon d'autoroute qui relie la deuxième rocade d'Alger vers la nouvelle ville de Sidiya Abdallah. Avant d'accéder à la nouvelle ville de Sidiya Abdallah, on devait traverser Mania, ce qui occasionnait une circulation énorme. C'était soit passé par ce tronçon, soit passé par Zeralda, à travers le pont de Zeralda. Cette ouverture permettra à l'usager d'accéder directement à Sidiya Abdallah sans aucune perturbation. Tout cela rentre dans les engagements de M. le Président de la République et notamment l'engagement en deux qui stipule que c'est libérer l'accès aux zones déshéritées. Et aussi le deuxième point, c'est pour diminuer de cet encombrement qu'il y a au niveau des grandes villes et faciliter la mobilité des usagers. Lors de cette tournée, le ministre des Travaux publics inspectera les travaux de l'école supérieure de management des travaux publics située dans la nouvelle ville de Sidiya Abdallah, l'akhda Dakhroch, ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. On va bientôt ouvrir l'école de management pour les travaux publics. Ce sera une occasion pour améliorer la formation de nos cadres en matière de management au niveau du secteur des travaux publics. C'est le cadre au niveau du secteur qui va servir de locomotive à ces entreprises pour exiger un bon management de projet au niveau de tout le secteur. Ce sera une formation continue. Le ministre des Travaux publics a mis en avant l'impératif de lever les obstacles et renforcer les chantiers en moyens humains et matériels pour livrer les projets dans les plus brefs délais. Un jeune palestinien est tombé en martyr ce vendredi à l'aube et sept autres ont été blessés par les balles des forces d'occupation sionistes à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Les bombardements se poursuivent également sur plusieurs quartiers de la bande de raza. Ce n'est pas une guerre que mène l'antité sioniste, mais plutôt une politique de vengeance et d'extermination, nous dit Waïl Abdahtouha, journaliste correspondant d'Al-Jazira, Arraza. Extrait de l'émission « L'histoire en marche » présentée par Meryem Abdu. Dans cette guerre, il est clair que c'est une politique punitive de vengeance des forces d'occupation pour faire pression sur la résistance palestinienne. à travers le ciblage de civils. Les enfants, mais aussi les journalistes, ma famille et d'autres familles de journalistes ont été pilonnées. Pourquoi ? Parce que nous accomplissons notre devoir. C'est une dure et choquante réalité, mais c'est la réalité. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est embarqué hier soir pour sa quatrième tournée au Moyen-Orient depuis le début de la guerre contre raza. Blinken entend plaider pour une aide accrue pour la bande et des moyens d'éviter l'embrasement de la région. Il s'attend des discussions difficiles lors de cette nouvelle tournée qui le mènera entre autres à l'entité sioniste en début de semaine prochaine dans cinq pays arabes. Jordanie, Qatar, Émirat, Arabie Saoudite et Égypte ainsi qu'ancijordanie siège de l'autorité palestinienne, rapporte la presse ou le porte-parole d'Antony Blinken. Pendant ce temps, l'armée d'occupation continue donc de bombarder raza dans le futur. Le plan futur vient d'être dévoilé par le ministre de la Défense de l'entité sioniste. Selon ce plan, le plan doit recevoir l'aval du gouvernement divisé sur ce sujet épineux. Les opérations raza vont se poursuivre jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas. a soutenu le président de la Défense de cette entité sioniste. Joe Biden tentera de lancer sa campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024 avec un grand discours aujourd'hui pointant les risques que fait peser Donald Trump sur la démocratie trois ans après l'assaut du Capitole. Le géant américain de la voiture électrique Tesla rappelle en Chine 1,6 million de véhicules pour une mise à jour d'un logiciel qui présente des risques pour la sécurité. annoncer l'autorité de régulation des marchés. Il s'agit du logiciel pour la conduite assistée ainsi que le verrouillage des portes des véhicules indiquent toujours donc ce communiqué. On arrive ou on retourne au sport. Erdogan Bendeli, bonjour. Bonjour CM. Alors l'équipe nationale a l'aumé au Togo pour jouer son match amical ce soir. Oui, après cinq jours de présence à l'aumé au Togo, la sélection nationale a effectué les derniers réglages sous la houlette du sélectionneur national Jamel Belmadi. Et ce soir, avant dernier match amical, puisqu'il y en aura un deuxième le 9 janvier prochain face au Brondi, ce soir, ce sera face à l'équipe du Togo au stade de Kégé à l'aumé, en prévision donc de cette canne 2024. Et sur ce match, je vous propose d'écouter Jamel Belmadi, l'entraîneur national. Voilà, donc un match qui débutera à 21h. Et on joue également aujourd'hui pour le compte de la douzième journée du championnat de Ligue 1. Oui, déjà cinq rencontres dans cette première partie de la douzième journée avec USUF Parado Athletic Club à 15h15, Sben Aknoun Mouloudiadoran également à 15h15, NC Magra à la même heure face à l'entente de Sétif, l'ASO Schleff qui jouera face à l'USM Alger à 15h45, et le CS Constantine qui accueille l'USB Scra à 18h30. Demain, il y aura le Classico, le grand match entre le Mouloudiador d'Alger et la JSK au stade du Saint-Juillé à 18h. Et à 16h, il y aura également le JSL, le match MSL-Bayad-CRB a été reporté à une date ultérieure. Et on jouera également pour le compte de la Ligue 2 avec les principales affiches dans le groupe centre-ouest. Il y aura surtout ce match entre le RC-Couba et le Nade de Hissende, alors que Moustaganem qui est deuxième ira jouer à Bouffaric. Dans le groupe centre-est, l'Olympique Aqbou, le leader face à l'Aïs Haïm Lila, la JS Borja Menaëlle recevra le Mouloudiador d'Al-Alma. Voilà les principales rencontres de cette Ligue 2. Et c'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à Krimo également qui était à la technique. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur LG Chine 3. Sous-titrage ST' 501